Europe 1 13h Europe 1 13h se poursuit en direct avec vous Thomas Chinelle et vos chroniqueurs du jour Avec Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Journal du Dimanche Avec Paul Melun, l'écrivain, qui sont avec nous Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour Merci d'être avec nous Tout d'abord, cette évacuation à Vitry-sur-Seine du plus grand squad de France D'après la préfecture du Val-de-Marne, il n'y a aucun lien avec les Jeux Olympiques de Paris dans 100 jours Et cette évacuation, 250 agents étaient mobilisés pour l'opération d'expulsion Aucun lien avec les Jeux Olympiques, on peut y croire ? On peut surtout en douter D'ailleurs c'est important de douter dans la vie généralement Mais là en l'occurrence tout particulièrement Il y a effectivement eu jusqu'à 450 migrants dont on dit que 80% d'entre eux étaient en situation régulière Qui ont été dans ce squat Le premier sujet, si vous voulez, c'est un sujet qui se règle au long cours C'est que si ces personnes-là sont en situation régulière C'est aussi le problème du mal-logement C'est-à-dire qu'on ne peut pas se résoudre à ce qu'il y ait des centaines de personnes Qui soient des sans-abri Qui soient migrants ou pas migrants D'ailleurs, peu importe On a en France et en région parisienne trop de sans-abri Et ces sans-abri-là, là c'était une entreprise désaffectée je crois Se réfugient là où ils peuvent trouver un toit sur la tête Donc la solution sociale je dirais n'est pas adoptée On opte pour une solution sécuritaire Effectivement pas loin des Jeux Olympiques Histoire, si vous voulez, dans leur esprit de nettoyer un peu le paysage J'ai le droit de cette expression, je la trouve terrible Mais c'est un peu ça quand même qu'il y a derrière Et le nombre d'opérations visant à déplacer des sans-abri Se sont multipliées ces dernières semaines On peut quand même légitimement s'étonner Que ça arrive maintenant Et que ce ne soit pas arrivé Il y a un an, deux ans, trois ans ou quatre ans Avant les Jeux Olympiques Même s'il est vrai que les déplacements de camps de fortune Pour des sans-abri, pour des migrants réguliers ou pas Existent quand même depuis longtemps en France Et qu'on déplace à chaque fois ces malheureux Sans trouver de solution pérenne Qu'il s'agisse d'expulsions pour ceux qui seraient irréguliers Ou de logements pour ceux qui sont réguliers Mais comme d'habitude on est sur un espèce de règlement Très conjoncturel, très rapide des sujets Qui visent seulement à faire des coups de menton, des coups de com' Et derrière il n'y a pas grand chose en termes de politique durable à mon sens Charlotte Dornelas, Paul Melun vient de le dire Ce sont pour la plupart des gens qui travaillent Apparemment selon les associations en tout cas qui ont accompagné Qui sont en situation régulière en CDI pour certains C'est leur place dans un squat ? Non mais c'est ça parce qu'en fait la question que tout le monde se pose Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive C'est est-ce que c'est en lien avec les JO ? Moi j'ai envie de répondre qu'est-ce que ça change en fait Je veux dire que ce soit en lien avec les JO ou pas C'est évidemment en lien avec les JO On va arrêter de se mentir Parce que ce squat a ouvert en juin 2021 Donc j'aimerais bien savoir pourquoi Là à trois mois en tout cas on fait le lien assez naturellement Ça c'est sûr Mais ça ne change pas grand chose On a en effet les associations qui nous disent Que le ministre de l'Intérieur ne communique pas En l'occurrence sur leur statut administratif Ils nous disent 80% de gens en situation régulière Donc en effet là se pose la question du logement Mais aussi de l'accueil Pardon mais on a en même temps la question qui se pose des HLM Parce que le ministre du logement a annoncé des réformes Pourquoi ? Parce qu'on a 2 millions de demandes de logements en HLM par an 450 000 attributions Pourquoi ? Parce qu'il y a un roulement qui ne se fait pas On n'a que 5% des gens qui habitent en HLM qui partent chaque année Et pourtant depuis les années 70 Le logement HLM a vraiment été une solution prônée par le politique On n'a fait que construire On n'a fait qu'augmenter les logements HLM On a des gens qui ne peuvent pas se loger Qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs Et on a un accès à la propriété en France Qui est dramatiquement inaccessible Donc oui c'est un énorme problème de logement Qui pose la question de la prudence dans l'accueil aussi Parce que là moi je veux bien qu'on m'explique Que c'est vraiment une question de générosité, de vertu et de principe d'accueillir les gens Je n'appelle pas ça un accueil quand vous êtes en CDI Et que vous vivez dans un squad depuis 3 ans Je ne sais pas moi Ou alors je n'ai pas la même définition du mot accueil Peut-être faut-il simplement se rendre compte qu'on ne peut pas Et il faut simplement avec humilité se dire qu'on a des limites aussi dans cet accueil Et qu'il faudrait peut-être voir où nous en sommes du logement tout court en France Pour les gens qui sont déjà en France Qui sont français évidemment Et qui vivent déjà en France de manière régulière Et ensuite se poser la question Donc c'est une question beaucoup plus générale que ce squat là malheureusement Et que ce soit avant, après ou pendant les Jeux Olympiques La crise du logement qui empêche donc d'avoir un toit sur la tête malgré le fait qu'on ait un travail On a entendu dans le journal il y a un instant la députée du RN de Gironde Vers cette région, ce département où vont être envoyés ces expulsés Ça rappelle notamment le maire d'Orléans, Serge Groir, qui avait dénoncé il y a quelques temps Ces déplacements de SDF en 4-6 mini Pour reprendre un mot du gouvernement C'est une place nette qui est en train d'être opérée Au sein des marginaux que l'on pourrait avoir dans la région de France Pas tout à fait avec les mêmes implications que les places nettes auxquelles on pense Mais effectivement vous avez raison de citer ce qui s'est passé pour Serge Groir à Orléans Ou ce qui pourrait se passer en Gironde C'est-à-dire que les autorités, le président de la République Sont dans une logique où effectivement Échouant à résoudre le problème durablement Comme le disait Charlotte Et à solutionner sur les sujets de l'immigration Si on accueille, comment est-ce qu'on accueille, dans quelles conditions Comment est-ce qu'on gère une vraie politique du logement A chaque fois c'est le pansement sur une jambe de bois On déplace et on fait en sorte de répartir Plutôt que de solutionner Et c'est exactement la même logique qui préside en Europe Puisque ce pacte asile-immigration Vise précisément à organiser la répartition Alors on nous dit c'est la solidarité On peut appeler ça comme on veut effectivement Mais en tout cas c'est la répartition Des migrants un peu partout en Europe Et bien là on fait la même chose à l'échelle de la France Avec tous ceux dont on n'a plus envie de voir la trace En région parisienne Parce qu'on se dit Oh la région parisienne il y en a trop quelque part C'est ça aussi C'est presque un aveu de faiblesse de se dire finalement Il y a trop d'immigrés en région parisienne Donc ça déséquilibre la région parisienne Et naturellement le président de la République le dira pas comme ça Mais c'est bien l'idée qui est sous-tendue derrière Quand on se dit Eh bien on va répartir Et mettre un certain nombre de ces personnes-là A la campagne Ou dans des villes moyennes Donc si vous voulez C'est toujours la même chose Plutôt que de donner une solution du rat Plutôt que de dire On accueille moins d'immigrés Mais mieux dans de bonnes conditions On préfère continuer avec cette immigration de masse Dont après on crée des nouveaux précaires Des nouveaux pauvres Et au plan éthique et au plan social Ça pose aussi un nombre incalculable de problèmes Parce que faire comme promesse A un jeune Tunisien ou un jeune Libyen Qui viendrait prendre le bateau au péril de sa vie En Europe Et qui se retrouve dans une toile de tente Ou près de la porte de la chapelle Franchement j'appelle pas ça de l'humanisme Sous-titrage Société Radio-Canada